bonjour à tous alors aujourd'hui je voudrais vous poser la question l'espoir fait-il vivre ou empêche-t-il de vivre alors tout d'abord je dirais que comme le disait d'ailleurs spinoza tout espoir est mêlé de craintes et par conséquent la crainte étant une émotion déjà désagréable et étant une une émotion qui nous fait ce nous replier sur nous mêmes voire éventuellement nous rend paralysé ou agressif alors évidemment on voit tout de suite le côté le côté négatif qui peut y avoir dans le dans l'espoir en plus de ça l'espoir si on prend la définition de l'espoir c'est à dire l'attente de quelque chose de positif qui soit favorable pour nous et bien c'est quand même une forme d'impuissance de constat d'impuissance puisque c'est finalement se représenter que la réalité puisse nous arranger sans 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 agir sans entreprendre quoi que ce soit pour tenter de modifier cette réalité ou pour tenter d'influer sur le cours des événements par conséquent nous rendant passifs et vulnérables puisque dans la dans une forme de souffrance et bien celui qui espère et bien il saute son son esprit critique par conséquent il se rend vulnérable à différentes formes de manipulations on voit bien en politique puisque d'ailleurs les politiques parlent souvent de redonner espoir au peuple mais s'il réfléchissait bien au mot espoir il peut-être qu'il choisirait plutôt de lui dire lui redonner de la force ou de la puissance parce que l'espoir c'est quelque chose au voilà qui qui peut être utile mais en l'état actuel des choses ça 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 pointe plutôt vers notre dans notre faiblesse et vers notre vers notre impuissance il ne reste pas moins que dans des situations particulièrement pénibles dessus de grandes souffrances de grande précarité ou de survie l'espoir est probablement la seule force qui maintient quelqu'un en vie notamment l'espoir que la souffrance cesse et par exemple on peut prendre le triste exemple des des camps de concentration où ceux qui s'en sont sortis en tout cas quand on écoute les témoignages bien ils s'accrochaient à un espoir qui était celui de pouvoir témoigner c'est à dire ne serait ce que pouvoir raconter ce qu'on a vécu il semblerait était un espoir suffisant pour les faire tenir dans des conditions évidemment épouvantables on peut imaginer que les personnes qui sont aujourd'hui malheureusement en situation actuellement de de grandes souffrances de détresse physique et psychologique en ukraine se raccrochent éventuellement un tel espoir puisque elles n'ont pas beaucoup d'autres choses à quoi se raccrocher malheureusement à part l'espoir de pouvoir fuir ce qui n'est pas toujours malheureusement possible dans ce cas là l'espoir par le fait que c'est une représentation qui est issu de l'imagination et bien peut agir comme un onguent comme une pommade pour nous réconforter de manière assez faible mais malgré tout quand même par rapport à une réalité particulièrement pénible et difficile à supporter donc en nous extrayant d'une situation en imaginant une autre situation souhaitable dans laquelle nous puis nous pourrions être un petit peu plus tard donc par conséquent je dirais qu'il vaut mieux plutôt éviter l'espoir et être dans le désespoir alors le dés ça paraît un peu bizarre de dire d'être dans le désespoir mais en tout cas d'être dans le non espoir ce qui revient finalement à dire que l'on agit à mettre de côté ce contre quoi nous ne pouvons pas lutter ce qui ne dépend pas de nous comme disait les stoïciens et à s'en remettre pour cela une espèce de providence et pour le reste et bien à concrètement à agir et à troquer l'espoir contre une attente raisonnable d'atteindre des objectifs que l'on s'est fixé en déjà en investissant dans soi même dans dans ses efforts dans le travail on peut mettre à réaliser nos objectifs évidemment dans la la définition de ses objectifs eux mêmes puis en se donnant une certaine forme de discipline également en recueillant des informations en augmentant notre connaissance de ce qui fait diminuer l'incertitude quant aux décisions que nous sommes amenés à prendre dans une situation difficile puisque en général quand on quand on prétend avoir de de l'espoir c'est qu'on est dans une situation où on veut dans laquelle on veut enfin de laquelle on veut sortir et qui qui comprend un certain nombre d'inconvénients et donc on va également se faire un plan planifier son planifier son son projet et une fois que le projet est planifié donc se mettre à l'exécuter et évidemment constater les écarts entre le projet et la réalité réévaluer nos plans et nos scénarios et en fonction de cet écart et refaire un plan le réexécuter etc dans un cercle vertueux qui permet je dirais de de passer d'un de passer d'un d'un état d'espoir d'un état passif plutôt complaisant et guidé plutôt parler de l'imagination un état actif exigeant et rigoureux est plutôt guidé par par la raison et par des attentes raisonnables de ce que l'avenir peut nous réserver voilà voilà pour ces quelques mots que je voulais vous dire concernant concernant l'espoir donc ne perdez pas espoir tout n'est pas perdu simplement voilà je pense que dans cette notion d'espoir souvent il y a une suspicion quand même en tout cas de ce qu'en ce qu'en d'autres gens veulent nous parler d'espoir une suspicion comme de de manipulation et de vouloir brosser dans le sens du poil pour nous vendre quelque chose voilà donc à partir du moment où vous parlez quand même d'espoir c'est que les choses sont déjà un petit peu mal engagé voilà vous pouvez me retrouver sur mon site www.dialogong.fr et me solliciter pour faire une consultation puisque je suis philosophe praticien et voilà je je vous remercie de m'avoir écouté de vous souhaite à bientôt au revoir